Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la réduction des billets, l'objectif étant de vous présenter quelques outils et des pistes de développement. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de Marguerite et de Fabien, que je vais pouvoir présenter dans un premier temps. Marguerite est actuaire associée IA, chargée d'études analytics et art à Diot-Ciasi, et Fabien qui est responsable R&D et innovation data à la Massif. Donc tous les trois, on va pouvoir continuer d'en faire la suite de ce qu'on a pu vous présenter la semaine dernière avec Arthur Charpentier. La semaine dernière, vous retrouverez via cette slide le petit lien pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et on a pu voir la façon d'interagir avec les modèles de machine learning dans le cadre de l'actuariat ou dans le secteur de l'assurance pour mesurer et mitiguer des billets. On a vu qu'on pouvait intervenir à différents niveaux avec Arthur, soit avant la modélisation, soit pendant la modélisation, ou encore post-modélisation. Avec Arthur, on a surtout zoomé sur le pendant la modélisation et on a décortiqué un petit peu ce qui était possible sur le post-modélisation. On a notamment pu définir une nouvelle mesure pour l'équité, à savoir le HGR. Et ce, pendant la modélisation, vous retrouvez la partie théorique ici et je vous invite à, encore une fois, en plus de la vidéo, vous avez aussi accès au support à distance. Et l'objectif aujourd'hui, avec Marguerite et Fabien, on va zoomer dans un premier temps sur l'antémodélisation, avec l'objectif en excitation du risque de voir comment on peut atténuer la discrimination. Et de l'autre côté, on va pouvoir regarder comment et pourquoi s'intéresser à la causalité. Donc, ces deux petits use cases, respectivement présentés par Marguerite et Fabien. Et pour commencer, je vais rapidement, moi, m'effacer et on va essayer de garder l'équité homme-femme dans la présentation en temps de parole et en termes de nombre de slides entre Marguerite et Fabien. Donc, moi, je vais m'éclipser quelques minutes et je vais laisser tout d'abord la parole à Fabien sur un petit préambule sur l'équité. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, en effet, on a un temps qui est assez limité pour vous parler de ce sujet qui est finalement assez vaste. Et donc, on a dû faire des coupes franches dans les thèmes qu'on voulait aborder avec vous. Mais néanmoins, il nous apparaissait intéressant de rappeler quelques conceptions de base au niveau de l'équité et qu'il faut garder en tête, en fait, quand on traite de ce sujet. Si tu veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît, Marguerite. La première chose à avoir en tête, c'est que finalement, cette matière qu'on est en train d'essayer de manipuler ici de l'équité, elle est très difficile d'appréhension parce qu'elle renvoie à la perception, donc quelque chose qui est finalement assez subjectif et un différentiel entre un monde souhaité voulu et un monde réel vécu qui peut être un peu différent. Et notamment, en fait, un des points importants à avoir en tête, c'est le fait que l'équité ne correspond pas strictement, en fait, à uniquement le respect des contraintes légales qu'on peut avoir. Alors, il y a un exemple dans ce sens qui m'avait marqué quand on avait commencé à travailler sur le sujet, qui est un exemple un peu ancien, il remonte à 2019. Cette personne, en fait, dans un tweet, s'émouvait du fait que le service Apple Card qui proposait des lignes de crédit aux États-Unis, lui proposait un plafond qui était beaucoup plus important, 20 fois plus important que celui de son épouse. Et en fait, ça a déclenché toute une série de réactions sur ce fil Twitter de personnes qui, eux aussi, trouvaient qu'elles étaient dans des situations similaires. Alors, bien entendu, il y a eu une enquête du régulateur pour essayer de comprendre ce qu'il se passait effectivement derrière. Et en fait, ce qui est très éclairant, c'est le fait qu'au final, la banque qui était derrière ce service Goldman Sachs était, un, complètement dans le respect des règles légales, et deux, complètement en phase aussi avec ses propres politiques de souscription. Donc, en rien, en fait, elle n'a été prise en tort. À la limite, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'était de ne pas avoir mis en place des plans de contingence pour pouvoir gérer les frustrations, en fait, de ses clients, et d'avoir pas forcément facilité, en fait, le recours par rapport aux décisions de l'algorithme. Et donc, si tu veux bien, passer au suivant. Le point, donc, qui est important à garder en mémoire, c'est le suivant. Les graphiques qui sont mis ici ont été faits par le NIST, c'est un bureau d'établissement de normes aux États-Unis, qui a, l'année dernière, en fait, fait un papier blanc sur des guidelines pour un cadre commun pour la gestion des biais liés à l'IA. Et ce que rappelle très justement le NIST, c'est le fait que, finalement, on est en face d'un système qui est complexe, puisque c'est un système socio-technologique, dans le sens où, oui, il y aura une composante statistique, une composante, finalement, assez dure, data, auquel on peut être plus habitué. Mais toute la difficulté de la matière, c'est de bien commencer par reconnaître le fait qu'au-delà de ses propres sujets statistiques, on a des enjeux, en fait, d'appropriation du système par les humains, d'interaction, en fait, des humains avec ce système, que ce soit dans les phases de conception, dans les phases d'interaction, d'entraînement, de contrôle qu'on peut avoir. Et puis, réaliser aussi que ce système lui-même est intégré plus largement, en fait, dans une entreprise ou dans même une société qui, historiquement, en fait, a ses propres éléments derrière. Et donc, un petit warning par rapport à la suite, puisque, bien entendu, par rapport à l'auditoire, on va se focaliser sur des sujets très quantitatifs, c'est de bien avoir en tête que, justement, on ne peut pas uniquement restreindre ce sujet à une vision purement quantitative, premier point. Le deuxième point, c'est que, finalement, ces éléments de gestion de l'équité vont être très subjectifs, très propres à chaque entreprise. On n'est pas nécessairement, encore une fois, dans le cadre légal. On n'aura pas une solution qui sera la même pour les différents cas d'usage et pour les différentes entreprises, encore une fois. Et enfin, le dernier garde-fou, le plus utile, quelque part, au-delà des éléments qu'on va présenter, ça reste les éléments de gouvernance et ça reste le fait d'être bien conscient, justement, de ces différents jeux d'interaction qu'on peut avoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on souhaite quand même, si tu veux bien passer, Margrette, au suivant, s'intéresser à ce sujet ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, malgré sa difficulté, ça reste un compas qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir développer des IA, des systèmes d'IA de confiance. C'était l'une des recommandations du haut groupe d'experts qui avait conseillé l'Union européenne par rapport aux différents volets qui sont en cours d'échange à l'heure actuelle. Ça fait aussi partie des demandes de différents cadres conceptuels qui sont en cours d'émergence au niveau de la place et qui essayent de s'assurer qu'on a bien des éléments de gouvernance, justement, pour essayer de cadrer ce sujet-ci. Donc, ça clôt cette partie propos liminaire. Gardez bien ça en tête. Maintenant, on va rentrer dans des sujets plus appliqués avec Margrette qui va nous présenter ses travaux et ses méthodes, notamment, de remédiation sur la partie pré-processing. Merci beaucoup, Fabien, pour cette introduction. Comme il l'a dit, je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mon mémoire d'actuariat chez SCORE, où j'étais encadrée par Antoine Chancel et Antoine Lee. Pour information, ce sont également des travaux qu'on va présenter à une conférence au niveau européen sur des sujets d'utilisation des données et d'éthique qui sera en mai. Et il y a également un papier qui est en cours de préparation. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels pour commencer sur la discrimination. Donc, il y a deux types de discrimination, la discrimination directe et la discrimination indirecte. Donc, avec la discrimination directe, on utilise explicitement les variables protégées pour prendre une décision, alors qu'avec la discrimination indirecte, le traitement est apparemment neutre, c'est-à-dire qu'il est basé uniquement sur des variables non protégées, mais on a quand même le résultat que les groupes sont traités de manière différente. Et ça, ça peut être dû au fait que certaines variables non protégées peuvent permettre d'inférer les données sur les variables protégées. Et c'est notamment le cas avec le volume de données qu'on a actuellement et la complexité de certains algorithmes qui peuvent retrouver facilement des informations cachées, on va dire. Donc, je vous ai parlé des variables protégées et des variables non protégées. Et ces dernières sont définies par la loi. Donc, forcément, ça dépend de la juridiction, mais également du secteur d'activité. Actuellement, en assurance, les variables protégées sont interdites d'utilisation et certains proxys sont à éviter. Mais il n'y a pas de règle officielle actuellement pour évaluer la discrimination indirecte. Il y a eu néanmoins de premiers efforts de définition pour évaluer sa discrimination indirecte aux États-Unis avec le fameux disparate impact qui a beaucoup fait parler de lui. Pour donner quelques exemples de ce que seraient des variables sensibles ou des proxys, en France, on a, pour donner seulement quelques exemples, l'interdiction d'utiliser des informations sur la grossesse ou des informations génétiques. Aux États-Unis, par contre, on a seulement neuf États qui interdisent l'utilisation de l'origine nationale dans les modèles. Pour les variables proxy, pour donner quelques exemples encore, avec le nom d'une personne, il est possible de retrouver facilement son sexe et son origine nationale. Avec son adresse, surtout aux États-Unis, il est possible de retrouver son origine. Avec le métier, il est possible, plus ou moins, de retrouver le sexe. Donc, tout ça pour dire que de très nombreuses variables peuvent servir de proxy et donc, il faut garder ça en tête pour faire attention aux données qu'on utilise dans nos modèles. Donc, actuellement, pour éviter la discrimination directe, il suffit de ne pas utiliser les variables sensibles et souvent, elles ne sont pas collectées. Mais, si elles ne sont pas collectées, alors, on n'aura aucun moyen de vérifier s'il y a discrimination indirecte. Et c'est pour ça que l'AI Act, donc un projet de réglementation au niveau européen sur l'utilisation des données et des modèles d'intelligence artificielle, prévoit qu'on puisse collecter ces variables sensibles quand, si dans le cadre des domaines jugés à haut risque, afin de mesurer des biais statistiques. Restera ensuite à savoir si ce projet est accepté, si les réponses aux questions concernant les variables sensibles seront sincères, etc. Dans la présentation de la semaine dernière d'Arthur et André, on avait vu de nombreuses définitions d'équité statistique. Je vous laisse vous y référer. Et dans le cadre de mon mémoire, je me suis concentrée sur le cas sur le cas de la classification binaire. Donc, pour mettre quelques... Enfin, pour donner concrètement comment on va écrire tout cela, on appellera S une variable protégée et dans le cadre de la classification binaire, on aura Y, la classe réelle et Y, chapeau, la classe estimée. Et j'ai choisi de me concentrer sur une seule définition d'équité, qui est une définition d'équité de groupe et qui est actuellement une des plus utilisées, qui est la parité statistique qui demande que la classe estimée soit indépendante de la variable protégée. Et donc, cela se traduit en classification binaire qu'on souhaite avoir les mêmes taux d'acceptation pour tous les groupes et ces taux d'acceptation sont calculés grâce à la matrice de confusion comme vous pouvez le voir à droite. Donc, le but de ce projet, c'était de trouver des méthodes qui permettaient d'atténuer la discrimination. Et pour donner un cas d'usage concret, on s'est concentré sur un exemple en acceptation du risque. Les données qu'on a étudiées concernaient le mélanome cutané non métastatique aux États-Unis. Donc, dans la base de données qu'on a pu récupérer, on avait des variables sensibles et également des variables non sensibles. Et quand on regardait les taux de mortalité brutes, on voyait qu'ils étaient différents selon le sexe, l'origine et l'état civil. Donc, on peut se douter à partir de ce moment-là qu'un modèle utilisant ces données telles qu'elles peut être discriminant envers certains groupes et on va le voir juste après. Donc, la problématique était de trouver de modéliser des taux de mortalité justes au sens de l'équité statistique avec la définition que l'on avait choisie. Donc, si, pour commencer, on a appliqué un modèle de régression logistique tout simple sur d'abord toutes les variables, y compris les variables sensibles et ensuite en supprimant les variables sensibles. Donc, on peut voir que le taux d'acceptation par sexe n'est pas le même selon si on est un homme ou une femme. Avec les variables sensibles à gauche et sans les variables sensibles à droite, on a un écart qui est peut-être un peu moins grand mais on a toujours un écart. Donc, avec les variables sensibles, on a un écart et comme on a utilisé directement les variables sensibles dans le modèle pour produire nos résultats, on a fait preuve de discrimination directe et sans les variables sensibles, on a toujours un écart. Donc, on fait preuve de discrimination indirecte et donc cela nous, je souhaitais appuyer le point qu'également, on devait avoir accès à ces variables sensibles pour pouvoir produire ces mesures d'équité et donc leur collecte nécessaire. Donc, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut éviter la discrimination indirecte ? On a aussi regardé les taux d'acceptation par origine et on voit qu'on a les mêmes résultats. Avec variables sensibles, on a de gros écarts selon l'origine et sans variables sensibles, on a toujours des écarts. Et par état civil, on a la même chose encore une fois. Donc, maintenant, en se basant sur la définition de parité statistique, on cherche une méthode pour atténuer la discrimination. on peut approximer à l'ordre 1 l'indépendance par la corrélation. Donc, on chercherait à avoir une classe estimée décorrélée des variables sensibles. Donc, si on regarde en se rappelant nos cours lointains ou pas d'algèbre linéaire, on peut regarder les variables comme des vecteurs dans un espace qui est l'espace des variables centrées de variance unie. et dans ce cas, la covariance est le produit scalaire entre ces vecteurs. Donc, si on veut ne pas avoir de corrélation, il faut que les vecteurs soient orthogonaux. Donc, ce que j'ai proposé, c'est qu'on transforme les vecteurs non sensibles de manière à ce qu'ils soient orthogonaux aux vecteurs sensibles et ensuite d'utiliser ces variables transformées qui seront donc décorrélées des variables sensibles dans le modèle directement. Pour plus de détails sur comment ce procédé a été fait, pour ce que ça intéresse, on a un ensemble de vecteurs sensibles et non sensibles. Les sensibles ne changent pas et les non sensibles sont transformés pour être orthogonaux aux sensibles. On cherche à trouver pour chaque nouveau vecteur non sensible, on peut créer un système avec S équation et S plus 1 inconnu avec S le nombre de variables sensibles et forcément on a une infinité de solutions car le système n'est pas complet. L'idée a été d'essayer d'avoir des vecteurs transformés pas trop loin de ceux d'origine. Pas trop loin, c'est défini avec la distance qui vient du produit scalaire. Et donc, notre nouveau vecteur sera une combinaison linéaire de lui-même dans l'ancienne base et des vecteurs sensibles. Donc, on a maintenant un système complet qu'on peut résoudre facilement. Plus visuellement, qu'est-ce que ça veut dire ? À gauche, on a la matrice de corrélation des variables d'origine avec encadré les variables sensibles et quand elles sont transformées, quand les variables non sensibles sont transformées, on voit qu'elles sont complètement décorrélées des variables sensibles. Donc, ça montre que ça fonctionne. Et maintenant, si on applique le même modèle aux variables transformées, on voit que les taux d'acceptation sont très proches pour tous les groupes. Notamment, on voit par exemple que pour le sexe, ils sont vraiment quasiment égaux. Pour l'origine, ils sont presque et pour l'état civil également. Il nous reste quelques différences qui peuvent être dues à des dépendances non linéaires, par exemple, parce que je vous rappelle qu'on s'est basé uniquement sur la corrélation et pas sur la dépendance. Maintenant, on peut se poser la question de ce qui se passe si on regarde une autre définition d'équité. Si on regarde, par exemple, l'égalité des chances et notamment, il faut avoir les mêmes taux de vrai et de faux positifs pour respecter cette définition. Et on voit ici qu'avec les variables transformées, les taux de faux positifs sont bien plus éloignés l'un de l'autre pour deux groupes que dans le modèle sans variables sensibles. Donc, pour cette définition d'équité, on est plus loin de l'équité qu'au départ. Donc, ça montre que toutes les définitions ne sont pas compatibles. Et par rapport à la performance, on peut se demander si on perd en précision ou en performance au global et on voit qu'on a une légère baisse de l'AUC, ce qui montre qu'on a quand même un compromis entre équité et performance. Donc, pour conclure sur la méthode, ça a été un succès pour approximer la parité statistique et selon cette définition, on a pu atténuer la discrimination indirecte. mais il y a quelques limites à cause des hypothèses qu'on a choisies. Par exemple, des modèles plus complexes peuvent facilement détecter des relations non linéaires entre les variables. Donc, il faudrait aller au-delà de la décorrélation. Et on s'est placé également dans un cadre de classification binaire et bon, idéalement, il faut absolument pouvoir étendre cela à d'autres cas, notamment la régression. Et pour finir, c'est une problématique qui reste encore très ouverte. Beaucoup de personnes font des recherches sur le sujet et aussi, on peut se demander quelle sera la bonne définition d'équité, notamment celle que les régulateurs pourront regarder. Ensuite, on vous a mis quelques exemples de packages sur R et Python qui font, qui appliquent d'autres méthodes de remédiation des biais. Donc, on a, par exemple, sur R, faire modèle. Donc, on vous a mis quelques captures de la documentation et des sites proposés par chacun des packages. On a, sur R et Python, AIF360, créé par IBM qui est très connu. on a Fairlearn en Python développé par Microsoft. Vous pourrez regarder de vous-même les liens qui ont été mis pour vous informer sur ce que chacun des packages propose. Et donc, maintenant, je laisse la main de nouveau à Fabien qui va vous parler de causalité. Oui, merci beaucoup. Donc, avec ces différents éléments, je pense que vous aurez de quoi démarrer votre propre trajectoire par rapport à la prise en compte des éléments d'équité. Au travers des deux premières présentations, que ce soit la session avec Arthur la semaine dernière et puis ce que vient de présenter Marguerite, vous voyez maintenant qu'on a plusieurs manières en fait de mesurer l'équité, de l'identifier et éventuellement de la remédier. Par contre, tous ces différents éléments partent du principe qu'on a déjà une base de données qui a été constituée et que finalement, on a déjà mené une analyse. On est juste en train d'essayer de remédier ces différents éléments. Mais de manière un peu plus fondamentale, on peut être aussi interpellé sur le choix des variables mêmes qu'on souhaite prendre en compte ou pas dans nos différents éléments d'analyse. Et là-dessus, j'en veux pour exemple, si tu veux bien Marguerite, le slide suivant, une étude qui avait été menée par cette personne, Barbara, Keviat aux États-Unis, ça date de 2019, elle avait fait passer un sondage à des personnes sur une thématique qui était l'assurance automobile pour essayer de voir lesquelles de ces variables semblaient les plus ou moins équitables pour les individus. Et donc, il fallait qu'ils classent par ordre d'équité décroissante ces différents éléments. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui a été présenté ici, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a tiré finalement deux éléments d'enseignement. Le premier, c'est le fait que les variables sont perçues comme étant d'autant plus équitables qu'elles ont un lien logique perçu vis-à-vis du phénomène d'intérêt. Par exemple, si on regarde les tickets de caisse en bas dans différents éléments, on ne comprend pas bien pourquoi ce sera un impact avec la partie assurance automobile. Et le deuxième élément qui peut être peut-être plus propre à la partie États-Unis, c'est le fait qu'en plus, il y a une gradation entre des comportements qui peuvent être jugés comme étant moralement vertueux et d'autres moralement réprouvables, par exemple. Ce qui vaut aux États-Unis ne se transpose pas nécessairement directement en l'État chez nous. Néanmoins, cette logique de lien causal, de lien logique justement entre la variable et le phénomène d'intérêt, c'est aussi quelque chose pour le coup qu'on retrouve chez nous. Si tu veux bien passer à Marguerite. Voilà. Si on revient en fait à quelque chose d'assez ancien, en 2012, on avait eu une décision de la Cour de justice européenne qui nous avait interdit à l'époque d'utiliser le critère sexe comme un critère tarifaire notamment, pour éviter de faire des discriminations directes entre les individus. Par contre, dans le texte d'application en journal officiel, on nous rappelait qu'il était toujours possible de faire de la discrimination indirecte, dès lors que le but était légitime et que les moyens d'y parvenir étaient appropriés et nécessaires. Et donc, notamment par rapport à ce que vient d'expliciter Marguerite, ça ouvrait la voie à continuer à utiliser des critères qui restaient corrélés avec le sexe dès lors qu'il s'agissait de facteurs de risque réels. Alors, malheureusement, on ne nous expliquait pas ce qu'était un facteur de risque réel, mais on a une note de bas de page qui nous dit que, par exemple, en assurance automobile, on serait fondé à utiliser la puissance du véhicule comme critère tarifaire alors même que l'on sait que ce sont principalement les hommes qui achètent les véhicules les plus puissants. Par contre, on ne s'est pas fondé à utiliser la taille et le poids de nos assurés comme critère tarifaire. Donc, si tu veux bien passer. Pourquoi ça ? Eh bien, c'est parce que finalement, dans la tête du législateur, eh bien, toutes ces différentes variables ont des liaisons entre elles, vont intervenir de manière un peu différente sur le phénomène d'intérêt. Et on va pouvoir représenter cette vision des choses au travers de ce qu'on va appeler un graphe causal. C'est ce que vous avez sur la gauche de l'écran. On retrouve nos différentes variables d'intérêt et vous voyez que celles-ci sont reliées entre elles par des flèches. Le sens de la flèche donne la partie de relation de cause à effet. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que le genre influe sur le choix du véhicule qui sera conduit et que la puissance de ce véhicule influe sur la fréquence des sinistres observés. De l'autre côté, le genre influe aussi sur la taille et le poids, mais on n'a pas de flèche entre taille et poids et fréquence des sinistres. Ce qui veut dire que taille et poids n'ont pas d'impact causal sur ce phénomène. Et on peut essayer de s'en convaincre en essayant une petite expérience de pensée. Si on demandait à tous nos assurés de faire un régime, on n'anticiperait pas nécessairement qu'on observe une baisse de fréquence de sinistres. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant qu'humains, on peut en être finalement assez facilement convaincus, mais une machine, un algorithme, elle, finalement, elle est assez dépourvue par rapport à cette partie-là. Parce que si on avait une table avec la fréquence des sinistres, la puissance du véhicule, la taille et le poids, eh bien, on verrait une corrélation négative entre la taille et le poids et la fréquence des sinistres. Et donc, un algorithme de machine learning quel que soit aurait tendance à vouloir expliciter, enfin, exploiter, en fait, cette corrélation. Et donc, tout l'intérêt des approches causales, c'est qu'elles vont nous permettre d'encoder, d'expliciter toutes ces hypothèses, implicites ou explicites, que l'on mène couramment et qui entourent, en fait, nos analyses classiques actuarielles. Et donc, ce courant de pensée autour de la causalité, c'est quelque chose qui est très ancien, avec plusieurs courants, là encore à l'intérieur, et plusieurs fondateurs. Vous en avez un ici qui est très présent, qui s'appelle Judea Perl, qui a un prix Alan Turing 2011, et qui a rédigé ce livre qui est très accessible, que je vous invite à lire, qui s'appelle The Book of Why, dans lequel il conceptualise qu'on a trois niveaux de réflexion par rapport à la causalité. C'est l'échelle que vous avez sur la gauche et qu'Arthur a déjà évoqué la semaine dernière. Au premier niveau, on est au niveau des corrélations, des associations. J'ai tendance à voir tels et tels éléments survenir en même temps. Et donc, ça va me permettre de faire des prédictions ou de revoir mes croyances. Si une personne a un certain nombre de symptômes, peut-être que je vais réviser ma croyance qu'elle a potentiellement telle ou telle pathologie. Mais après, si je veux effectivement agir sur le monde, changer le cours des choses, je ne peux pas rester un observateur passif. Il faut que je mette en place potentiellement un plan d'expérimentation. Et donc, par exemple, si je veux savoir si l'aspirine aide à faire passer le mal de tête, peut-être que je vais vouloir effectivement créer un test randomisé, contrôlé. Je coupe l'auditoire en deux, une partie à qui j'assigne de l'aspirine et l'autre non. Et je regarde globalement l'impact de la prise d'aspirine sur le fait d'avoir passé de mal de tête. Mais on a encore un dernier niveau qui est celui qui avait commencé à évoquer Arthur la semaine dernière, qui a un mode de raisonnement hypothétique. On est dans le monde des contrefactuels. Et donc, à partir du moment où on a un modèle du monde qui est suffisamment solide, on peut commencer à réfléchir sur ces situations qui ne se sont pas avérées. Par exemple, moi, en tant qu'individu, j'ai un certain nombre de caractéristiques. J'avais mal à la tête, j'ai pris de l'aspirine, mon mal de tête est passé. Mais si je n'avais pas pris d'aspirine, est-ce que mon mal de tête serait tout de même passé à l'heure présente ? Et donc, ça nécessite un certain nombre d'outils particuliers qu'on va pouvoir mettre en avant. Si tu veux bien passer. En particulier, on en a vu un tout à l'heure déjà, c'est les graphes causaux. L'intérêt des graphes causaux, c'est qu'un peu comme les Legos, ils sont construits à partir de briques de base. Vous en avez trois. La chaîne à gauche, le fork au milieu et le collider à droite. Dans la chaîne, c'est la situation, par exemple, suivante. On a un feu dans une pièce, dans différentes pièces. La présence de feu va avoir un impact sur la présence de fumée et la présence de fumée aura à son tour un impact sur le déclenchement d'alarme à incendie. Ce qui est intéressant, c'est que cette structure-là a des conséquences en termes d'indépendance conditionnelle. Par exemple, si je séparais mon jeu de données entre présence ou pas de fumée dans la pièce, finalement, le déclenchant de mon alarme à incendie deviendrait indépendante du feu, puisqu'au final, cette alarme à incendie est réellement un détecteur de fumée. Deuxième élément, c'est le suivi des cohortes, par exemple, d'enfants en école primaire. On peut constater qu'il y a globalement une corrélation positive entre la pointure de leurs chaussures et leur capacité à lire. Et c'est quelque chose que vous retrouverez partout dans le monde et quelle que soit la séquence historique que vous prendrez. Et pourquoi est-ce qu'on a cette corrélation ? Comme tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, on a une variable confondante au milieu qui est l'âge de l'enfant. Et donc, si vous conditionnez par tranche d'âge et que vous regardez à l'intérieur d'une même tranche d'âge, vous retrouverez en fait la dépendance qui est attendue entre la pointure des chaussures et leur capacité à lire. On peut avoir aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire deux critères qui sont globalement indépendants dans la population générale mais qui vont pouvoir être corrélés dans des sous-populations. Par exemple, la beauté d'une personne et son talent en tant que comédien sont deux choses qui sont globalement, en tout cas, qu'on peut considérer comme étant assez indépendantes. Par contre, si vous vous intéressez aux personnes qui ont du succès à Hollywood, eh bien là, vous allez introduire une corrélation négative entre ces deux facteurs parce qu'il faut au moins l'un des deux critères pour devenir célèbre. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces éléments-ci ? Si tu veux bien, Margarite ? C'est parce que dans la plupart de nos travaux, en fait, on est souvent amené à faire des projections, des estimations et finalement, on essaye d'estimer la valeur d'espérance conditionnelle. Donc, dans le premier et la manière dont les différents facteurs qu'on va faire rentrer dans nos estimations vont réagir, il va dépendre justement de la forme du modèle causal sous-jacent. Si je suis dans ce premier cas, ici, de la première ligne, A, donne B, donne C, donc le feu implique fumée, implique déclenchement d'alarme incendie. Si j'essaye de régresser d'alarme incendie sur feu et fumée, le fait d'avoir conditionné sur la fumée va rendre l'effet du feu comme étant globalement indépendant. Et donc, j'aurai quelque chose qui sera, de manière attendue, assez faible, d'effet du feu sur le déclenchement d'alarme incendie. Dans la partie du milieu, on retrouve la logique de beauté-talent. Si j'essaye de régresser talent sur beauté de manière générale, eh bien, j'aurai quelque chose d'assez nul comme effet de la beauté sur le talent. Par contre, si maintenant, en tant qu'acteur, je fais rentrer une nouvelle variable qui est finalement un descendant de mon collider, donc on disait tout à l'heure les gens qui ont du succès à Hollywood, eh bien, peut-être qu'un descendant, ça peut être leur salaire. Eh bien, parce que j'ai conditionné sur cette variable qui est un descendant d'un collider, finalement, je vais ouvrir le chemin de corrélation entre beauté et talent et du coup, ma variable beauté va peut-être devenir de nouveau significative. Et donc, on a comme ça un certain nombre d'éléments assez spécifiques qui vont intervenir du fait de la structure causale sous-jacente. Et donc, la suite de cette présentation va être d'essayer de vous convaincre du fait que, si tu veux bien, Marguerite, on ne peut pas complètement faire confiance au modèle prédictif que l'on ajuste de manière quotidienne dans nos activités. Pourquoi ? Alors, petit exemple illustratif, on va générer un jeu de données à partir du graphe causal qu'on se donne à gauche. Nous, on le connaît, mais on va faire comme si on n'y avait pas accès. Et parce qu'on l'a créé nous-mêmes, en fait, je peux vous dire que la variable X est la variable causale qui a le plus d'effets sur Y en sortie. Mais vous voyez qu'on a une structure un peu complexe qui mélange des forks, des colliders, des médiateurs et d'autres éléments à l'intérieur. OK, maintenant, je n'y ai pas accès. Et de l'autre côté, en fait, on a un panel de méthodes de la plus simple à la plus complexe depuis la régression linéaire en passant par la forêt aléatoire et les réseaux de neurones à côté. D'une part et d'autre part, pour chacune de ces différentes méthodes, on va pouvoir mettre en œuvre des algorithmes d'interprétabilité qui peuvent être plus ou moins poussés, qui vont simplement dans la lecture du coefficient quand on est en face d'un modèle directement interprétable jusqu'aux méthodes de Chapelet derrière. Et ce que l'on voit, c'est qu'on va considérer différentes situations. Première situation, je viens de recevoir un jeu de données, je ne me pose pas réellement de questions, je rentre tout dans la machine et je regarde ce qui ressort comme élément explicatif. Et on voit que tous les différents modèles quelque part tombent dans le panneau entre guillemets ou en tout cas vont avoir tendance à vouloir exploiter la variable H qui est la plus importante que vous voyez dans le petit graphe à droite, qui en fait est juste un descendant de Y. Et donc, à ce moment-là, je suis censé en tant que praticien me rendre compte de mon erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour me rendre compte de mon erreur, je ne mobilise pas des informations qui sont contenues dans les données, je mobilise quelque chose qui est extérieur aux données qui m'approche aux connaissances du phénomène et là, je réalise que oui, je suis en train d'essayer d'utiliser quelque chose qui est une conséquence de mon phénomène d'intérêt pour prédire mon phénomène d'intérêt, ce qui n'a pas de sens. Très bien. Donc, disons, je m'en rends compte, je supprime H. Ce que vous voyez, c'est que les effets d'importance vont se reporter sur les autres variables et qu'est-ce qu'on observe ? Un, que tous les différents modèles ne vont pas avoir le même résultat. Deux, que notre variable X n'est pas forcément très valorisée dans les différents éléments. Et au final, en fait, les comportements sont différents, mais globalement, on se reporte sur les deux prédécesseurs qui étaient D et K à l'intérieur. Très bien. Maintenant, disons que je supprime D en plus. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que certes, X va avoir peut-être en fonction des différents modèles un peu plus d'impact sur Y. Par contre, vous voyez que c'est la variable G qui va absorber une grande partie de l'importance, alors même que cette variable G n'a aucun lien causal avec mon phénomène d'intérêt. C'est un descendant du médiateur D. Et ce n'est que lorsque j'ai in fine complètement déblayé le chemin entre X et Y que je vois effectivement apparaître X comme variable importante dans mon modèle prédictif. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? Simplement le fait qu'il ne faut pas tomber amoureux de son modèle prédictif, même s'il est très performant pour pouvoir faire des prédictions par rapport au phénomène d'intérêt. Encore une fois, il ne nous renseigne en rien sur le phénomène sous-jacent qui a présidé à la constitution du jeu de données. Premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les méthodes d'interprétabilité ne sont jamais que ça, une fenêtre sur le fonctionnement interne du modèle. Donc maintenant, si vous voulez voir plus comment est-ce que vous pouvez trouver ce fameux graph causal dans vos données, ça va dépasser le cadre de cette présentation-ci. il y a d'autres travaux qu'on mène, des cycles de présentation aussi que je fais avec des collègues chez Equimetrix ou des professeurs à l'Université de Lorraine et autres instances par ailleurs. Je vous ai mis deux choses. Une référence bibliographique à gauche et à droite, comme tout à l'heure avec ce qu'a fait Marguerite, un ensemble de boîtes à outils à partir desquelles vous pourrez remonter le fil si ça vous intéresse pour rentrer dans ce monde de la causalité. Et donc, on arrive au terme de cette présentation ici. Ce que j'espère au travers de cette présentation, ce que vous en aurez retenu, c'est que on n'est pas en face d'un phénomène dur. On est en face de quelque chose qui est complexe parce que finalement, on réalise qu'on a de la subjectivité à plusieurs endroits. Dans nos données, dans nos modèles, certes, mais aussi plus globalement dans la manière dont on interagit à travers ces différents systèmes, avec ces différents systèmes, comment est-ce qu'on va les gouverner ensemble. Et donc, je pense que l'une des principales influences qu'a eu le développement des termes un peu buzzword qu'on a eu ces dernières années, big data et machine learning, il y a de manière générale maintenant, c'est justement la prise de conscience du fait que, comme le dit souvent Arthur, on a besoin d'un narratif pour se convaincre de la vraisemblance de nos analyses et que ce narratif lui-même, en fait, il faut qu'il soit acceptable derrière. Et donc, il faut qu'on construise un système de gouvernance assez large qui ne s'arrête pas uniquement aux parties éthiques pour essayer de cadrer ce sujet-ci. Et enfin, même si on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler par rapport au cadre réglementaire qui est en cours de construction au niveau européen, certes, il arrive, certes, il va adresser une partie de ce sujet-là, mais ayez en tête aussi que c'est un phénomène qui est mondial. Il y a des prises d'intérêt, on a des signaux faibles qui nous viennent, par exemple, de Californie, qui nous viennent d'Australie ou d'autres parties du monde. Et donc, on a tout intérêt, nous, en tant qu'actuaire, à se saisir de ce sujet et d'autant plus que ça nous fait sortir aussi de notre zone de confort pour partir des éléments uniquement techniques et finalement, en fait, remonter dans la chaîne de valeur véritablement sur les différents process et les différents éléments de contact qu'on va avoir en interne avec les parties prenantes et avec les clients, les assurés, les sociétaires derrière. Donc voilà, je vous remercie, ça clôt ce qu'on voulait vous dire là et on est ouvert aux questions si d'aventure vous en aviez. Alors peut-être André, si tu voulais te dire encore un mot pour la suite, excuse-moi. Si on reste déjà sur cette slide, merci Fabien et Marguerite. et vous avez bien illustré à nouveau l'intérêt d'aller sur cette matière et on pourrait même ajouter au-delà d'académiquement et réglementairement, certaines des institutions dans lesquelles vous pourrez être se posent déjà la question depuis plusieurs années voire plusieurs décennies de stratégiquement se positionner en voulant écarter une variable protégée qu'on dit aussi variable sensible. Donc au fait, à travers ces deux webinaires, on voulait vous montrer une panouplie d'outils ou de use case qui pourraient vous inspirer pour justement répondre aux problématiques de vos dirigeants et aussi d'être prêt demain si finalement, au-delà d'une stratégie interne, la réglementation s'impose à l'ensemble des acteurs de l'assurance. Donc voilà ce qu'on peut évoquer là-dessus. Effectivement, si vous avez des questions, c'est le moment, on vous laisse la parole. N'hésitez pas à les poser à travers la discussion de webinaire. sachez notamment que ce type de sujet qui, comme l'a dit Fabien, il y a plusieurs signes faibles, notre intérêt c'est aussi de prendre les devants et ces éléments seront présentés incessamment sous peu dans les formations proposées par l'Institut du Risk Management à travers la certification Data Science pour l'actuariat. Et donc, si vous êtes intéressé par cette formation, vous pourrez aussi retrouver via le site de l'Institut du Risk Management ou via les contacts que vous avez pu avoir pour vous inscrire à ce webinaire des informations concernant les différents modules, notamment un module d'équité qui ne serait à s'ajouter dans le programme de formation de DSA. Marguerite, Fabien, est-ce que vous voulez ajouter un mot de fin ? Juste un petit complément parce que finalement, on n'a pas fini notre cercle. On a parlé des méthodes en pré-processing, Marguerite, cette fois-ci. Tu avais parlé, André, la dernière fois de méthodes durant le processing pour pouvoir redresser. Il existe aussi des méthodes post-processing dans le cas où on reçoit un modèle et on n'y a pas nécessairement accès. Et notamment, il y a des travaux qui avaient été faits par Wutrich, Sanakas, Richman, Lindholm dans le contexte de la tarification. Il y a un papier qui est très bien, je vous invite à lire, qui s'appelle Discrimination Free Insurance Pricing. Vous verrez qu'en fait, ce qu'ils font c'est qu'ils essayent de repondérer les probabilités qu'évoquait Marguerite pour empêcher l'algorithme d'essayer d'inférer les attributs protégés à partir des caractéristiques du portefeuille. C'était juste pour clore, pour dire oui, ça existe aussi, même si on n'a pas eu l'occasion encore d'évoquer. Tu fais bien d'exposer ce sujet au final, Fabien, parce que pour continuer sur le teasing, on a pour ambition le 25 avril de revenir sur cette thématique d'application au poste modèle. Donc, rendez-vous le 25 avril pour continuer dans cette direction. Merci. Merci.